Alors bonjour, bienvenue sur Barrette Volleyball. Nous sommes à Gatineau pour le championnat provincial civil 15 ans et moins. Féminin, match de ronde préliminaire. Les deux équipes jouent pour la première place du Poussé. Il s'agit donc des Libéleux de l'École Thérèse-Martin et du Celtic de Montréal. On a une petite surprise lors de ce match. Grégory-Antoine, l'instructeur-chef du Griffon en division 1 collégiale, est à l'analyse lors de ce match. Donc, composons-en, rapporté par Naomi. L'échange de poursuivre, on s'en va en 4. La Melody prend de la Melody bloquée, encore une fois par le Celtic. Florence, Anne-Sophie frappe bloquée partiellement. On ne peut pas être capté par Anne-Sophie. C'est 1-0. Encore une fois, le Celtic dérange beaucoup au filet avec leurs blocs. Oui, Naomi est très, très présente, très belle hauteur, bonne profondeur avec ses mains, l'autre côté du camp adverse, couper les angles des attaquants. Juliette Jodoin au service pour les deux pilules. On s'en va au centre. C'est Naomi frappe par-dessus bloc. Défensive de Juliette à Florence. Premise en touche prise par le numéro 13, Andréanne. On s'en va à Raphaël. Ballon bloqué, reste du côté du Celtic. L'appel Rivet au service. Le service qui va à l'extérieur, c'est 2 à 1. En fait, à ce stade-ci, on joue pour éviter un match de huitième de finale à 8h30 demain matin. Ce qui est quand même pertinent. On est tard en soirée. Donc, au tour de Florence Lortzam, les servir. Réception difficile. Juan Camila passe à Julia qui... La passe était loin derrière. La frappe d'un angle difficile est envoyée dans le filet. C'est 3 à 1. L'arbitre a été généreuse pour la touche à Camila. La balle a rouillé dans ses mains. Il aurait pu la plaire un transport, un double contact. Mais elle a laissé aller jouer. C'est très bien pour cet azar quand même. Réception difficile encore une fois. Manchette à Anne-Sophie. Sa frappe est arrivée dans le filet, mais le change se poursuit. Contre-attaque. Donc, Overbone capté par Anne-Sophie. C'est 4 à 1. Il s'agit d'un troisième set de 15 points. Chaque point compte un peu plus. L'avance de 3 points. C'est plus majeur pour le Celtic. Tu deviens, Dengarry? Je disais que l'arbitre avait laissé aller le jeu. Mais en ce moment, je regarde très bien le centre. Camila est en haut de la bande. Mais l'arbitre ne voit pas. Même si elle n'a pas sauté, ça mène à pas le droit de... Même si elle n'a pas sauté Camila, ça mène à pas le droit de dépasser la bande blanche. Si elle fait un deuxième contact, l'autre côté du filet, ça ferait un contact interdit. Et voilà, Maman demande que c'est un jeu au vœu de Camila. Même si elle est partant, avec sa grandeur en ce moment, elle ne peut pas faire de deuxième main l'autre côté à cause de sa grandeur. Donc, Maman demande des rectifications, des explications de l'arbitre en chef en haut, pour comprendre pourquoi elle n'a pas appelé un haut vœu avec la numéro 4. C'est le genre de règlement que je ne connais pas. Donc, c'est toute la pertinence de savoir lors de ce match. Donc, c'est ça la passeuse. Lorsque elle est arrière, c'est un petit peu comme une frappe du 3 mètres. Lorsqu'on mord la ligne, on ne doit pas dépasser la hauteur du filet. Exactement, exactement. En ce moment, elle est dans le 3 mètres. Lorsqu'elle fait sa part, elle saute? Même si elle saute, elle ne saute pas, vu que son contact avec le ballon est en haut de la bande blanche. Et ça va au deuxième contact, l'autre côté. C'est un contact interdit. On appelle ça en disant « au vœu en anglais ». Malheureusement, je ne connais pas le temps exactement en français. J'ai eu mon anglais sur ça. C'est pour ça que Maman Drabelle demande des explications à la première arbitre. parce que si elle n'appelle pas ça, moi, si je suis Camilla, je vois que l'arbitre n'appelle pas ça, je continue et je profite de l'alignance, de la facilité de l'arbitre en ce moment, de ne pas prendre de bons jagements. C'est donc des avantages d'avoir une grande passeuse au niveau 15h avec le filet qui est plus bas. C'est des avantages, mais c'est des désavantages parfois aussi. Mais en ce moment, ce n'est pas le cas pour Celtic. Camilla joue un très bon match, très bonne décision, bon choix de jeu, joue très bien au bloc aussi. On convient du retour de service. On joue de chance, le service de Florence roule sur la banque blanche chez Marc. C'est 6 à 1. Joliette s'échappe en début de troisième set. Effectivement, l'avance de cinq points commence à être un peu lourde en ce moment. Il va falloir que Celtic se dépêche à revenir dans le match. Essayez de faire quelques points avant le huitième point de Joliette. Il ne faut pas ne pas changer de côté à 8 à 1. Ça va être difficile. Là, il y a une situation avec l'arbitre encore et le joueur de Joliette. Je ne sais pas ce qui se passe. Bien que Florence au service sur toute une séquence pour les libellules. Encore un bon service qui tombe dans la piscine. Effectivement, un très bon service peloteur. Un peu de rotation sur la barre qui saisit dans l'air et droppe à la dernière minute devant la numéro 1. Sophie Gravel. Sophie Gravel. Désolé de ne pas connaître les mots de ces jeunes demoiselles qui travaillent si fort aujourd'hui. C'est encore un peu l'histoire du match. Tout se passe au service entre ces deux équipes. Cette fois-ci, c'est Joliette qui sert bien. Et on a une faute à appeler au Celtic. N'hésitez pas, rien ne va. Ça sera 8 à 1 au temps mort technique. On peut sentir un peu de la frustration de la part du Celtic en ce moment. Les joueurs, il faut juste rester positif. Le match continue l'été. C'est tellement important au niveau mental et au niveau de notre âge de rester positif. Tout peut arriver. Rien n'est joué encore. Le match n'est encore très, très approchable, très abordable. Il y a un changement en double sub de la part de monsieur. Donc, c'est Michel Paquin, Martin Garrault. Garrault, exactement. Double sub. Et on change les passeurs et les attaquants. Donc, ça permet justement que le Celtic possède trois attaquantes avec sa passeuse arrière pour une autre rotation complète. On vient avec Florence au service. Réception de Sandrine. Claudel passe à Anne-Sophie. Ballon bloqué par Hula. C'est 9 à 1. On vient avec Florence au service. On va donc voir trouver une solution du côté du Celtic. Claudel, là, au centre, à Naomi. Frappe de Naomi qui est envoyée à l'extérieur. C'est 10 à 1. Match très clean en ce moment de la part de Joliette. Très bien équipé, peu d'erreurs. L'autre équipe du côté cherche ses angles. Le bloc défense, encore une fois, de Joliette est impeccable. Remonte la balle ou laisse peu d'espace aux attaquants de Celtic pour frapper la balle dans le terrain. Et on a eu une substitution. Donc, c'est la numéro 9, un meilleur routier qui a pris la place d'Anne-Sophie Gravel. Mais c'est sans compter Florence Lurti qui va d'un an. Donc, 10 points d'écart au troisième set. Ça commence à peser, comme tu disais plus tôt. Oui, c'est très dur à ce moment-ci. Le side-out et le bloc défense de Joliette est très, 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 très équipé. Très organisé en ce moment. Ça va être difficile pour Celtic de revenir dans ce match et même le gagner, je crois. Il faut qu'il fasse au moins 5 points par possession ou 4 points par possession d'ici la fin du match pour revenir de l'arrière. Donc, ça va être très difficile de réussir. Il faut absolument, absolument que Celtic fasse au moins 4 points par possession et ne rien donner au service de Joliette pour revenir dans le match. Voilà, bonne chance de plus. La réception de Sandrine à Naomi frappe par-dessus le bloc, bloquée facilement par Anne-Sophie. On voit 4, Mélodie doit s'ajuster, ballon facile, non. On a une faute à Mélodie sur ce jeu. La passe manquait de précision. La joue de 4 de Joliette a marché sur la ligne. Elle a légèrement dépassé seulement la ligne centrale, sans toucher au net. Donc, c'est un jeu interdit. Dès que le pied traverse complètement la ligne centrale, c'est d'ailleurs très dangereux pour les blessures. Et contre-attaque immédiate de Joliette, Moulin-Bank qui marque, c'est 12-2. M. Barret, je vais vous dire merci pour cette opportunité de m'avoir laissé commenter le match avec vous. C'est la première fois que je fais ça de ma vie et j'ai bien aimé l'expérience. Je vais, si la journée continue, le tournoi continue et que je suis là, je vais me faire plaisir de continuer de vous voir. Ça serait merveilleux de vous avoir demain, c'est sûr. Donc, contre-attaque du Celtic qui marque un point, tout est permis, ça prend une séquence. Quoique Naomi a connu de bons moments au service lors de ce match. Son service flotteur est frappé avec un haut contact. La balle grope beaucoup, donc c'est difficile pour les attaquants de prendre la balle, surtout quand ils sont hors appui en la bandelle. Elle a fini la ligne, le ballon qui carmine sa course dans le filet. Donc, c'est justement, c'est la différence de bons pointages, probablement qu'ils jouent dans la tête des joueurs du Celtic qui ne nous croient probablement plus. Non, je crois qu'ils ont déjà abandonné. Le langage corporel en dit beaucoup. Il y a quelques-unes qui nous souhaitent battre encore, qui sont des combattantes naturelles. Mais il faut changer l'attitude tout de suite si on veut réussir à revenir dans ce match. Contre-attaque de Sandrine, un bloc de Mollie qui dit non. C'est 14-3, point de match. Libélule, et on vient avec Mélodie Bibaret au service. Le ballon semblant à l'extérieur, on le joue du côté du Celtic. Ballon remis par Andréanne. Bloc partiel de Mollie, le ballon reste du côté des Libellules. C'est la toute dernière chance pour le Celtic. Ce sera Claudel Descoteaux, leur passeuse. Elle devrait être parfaite. Réception de Mélodie à Florence. À Mégane, contre-attaque. Donc, il manque immédiatement. Joliette remportera donc ce match entre éliminaires, 15-4, lors du 3e set. Un bon match entre les deux équipes. C'est un bon match entre les deux équipes. On a seulement se revoir dans le provincial, dans la course à la finale. C'est une équipe très physique, très impliquée. Et Joliette ont tous les outils à l'arsenal. Donc, Manon Gravel et Sato qui seront les équipes à surveiller d'ici la fin du provincial. Merci beaucoup pour le compensage, Grégory. Et on se voit à la prochaine. Merci, M. Barrette. C'est fort agréable. Merci pour l'opportunité. C'était bien agréable de pouvoir commenter les matchs. La première fois que je fais ça, j'ai bien aimé ça. Je vais me pratiquer peut-être à la maison pour être encore même meilleur dans mes commentaires. Merci, le prochain match. Merci beaucoup, Alain.